Alors qu'aujourd'hui, nous marquons tristement les cinq mois depuis le 7 octobre, nous pensons évidemment toujours aux plus de 130 otages retenus dans la bande de Gaza. Ce matin sur RCJ, écoutez le témoignage d'Ayala, la sœur d'Oadiyah Al-Omi, franco-israélien kidnappé chez lui au kibbutz Niroz et toujours otage aux mains du Hamas. Ce matin-là, Orad, sa femme et leurs trois enfants ont été réveillés par des bruits de sirènes et de missiles, rien d'inhabituel pour eux. C'est leur routine malheureusement. Mais rapidement, après qu'ils ont compris que quelque chose se passait, parce que la puissance des missiles et des sirènes était vraiment très forte, ils sont entrés dans la chambre sécurisée et ils ont commencé à entendre, à l'extérieur de la maison, de l'Arabe. Ils ont entendu Al-Awagbar, Edbar Al-Yaoud et ce type de phrases. Dans le même temps, les terroristes ont forcé l'entrée de la maison de la famille de mon frère et ils ont blessé mon frère. Ils lui ont tiré dessus, en dehors de la pièce sécurisée, dans ses membres, dans sa main et dans sa jambe. Ils ont ouvert la pièce sécurisée, il y avait ma belle-sœur, la femme d'Oad, Batsheva, avec les trois enfants, Ethan, 12 ans, Yael, 10 ans et un bébé d'un an et huit mois. Ils étaient quatre terroristes contre une famille. La pièce sécurisée est la chambre d'Ethan, où il dort. Les terroristes qui étaient dans la pièce sécurisée, celle d'un enfant de 12 ans, leur ont dit d'en sortir. La famille est sortie de la pièce et ils ont vu mon frère, Oad, blessé sur le sol, en train de saigner, méconscient. Et il leur parlait. Il a pu leur dire, « Je vous aime et s'il vous plaît faites tout ce que les terroristes font. » Ma belle-sœur a essayé de mettre le bébé sur ses genoux, mais les terroristes ne lui ont pas permis. Ils ont pris le bébé et l'ont emmené dehors. La dernière fois qu'Oad a vu sa famille, ils ont été kidnappés devant ses yeux. Je peux juste imaginer ce qu'il se dit là, maintenant. Sa famille n'est pas en sécurité, c'est ce qu'il pense. La famille a été kidnappée sur deux motos, l'une avec Ethan, l'enfant de 12 ans, et sur l'autre moto, Batsheva, avec les deux petites filles. Ils ont conduit à travers tout le kibbutz. Ce qu'ils ont vu est une catastrophe. Des maisons qui brûlent, des corps partout. Le kibbutz n'est qu'à deux kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. À 200 mètres de la frontière, deux tanks de l'armée israélienne sont arrivés, et heureusement, ils ont fait tomber la moto de Batsheva par terre. Batsheva a vu une fenêtre d'opportunité et elle a réussi à s'échapper avec ses deux filles. Elle a vu son fils être conduit très vite sur une moto avec deux terroristes autour de lui jusqu'à la bande de Gaza. C'était la dernière fois qu'elle le voyait pour elle. Pendant trois heures et demie à partir de ce moment, elle courait dans les champs, des missiles passés au-dessus de sa tête. Elle n'avait qu'un pyjama, pas de chaussures. Elle et ses enfants courant dans les champs jusqu'à ce qu'elle rejoigne la route principale du kibbutz. La balle a pu être un lieu sûr avec l'armée israélienne. 52 jours après ce matin-là, Ethan est revenu. Et on a été vraiment ravis, mais pour un court moment, parce qu'Ohad est toujours là-bas. Je n'ai pas vu mon frère, je n'ai pas entendu sa voix. Je dois composer avec beaucoup d'émotions. Mais le manque est un sentiment très profond et très difficile. Mon frère me manque vraiment. Mon frère est très famille. c'est un frère très aimant, un fils très aimé pour ma mère. et il nous manque vraiment énormément. nous sommes dans une très longue journée depuis le 7 octobre. On veut arriver au 8 octobre. On voyage à travers le monde entier. et on essaye d'avoir la moindre information, d'avoir quelque chose, n'importe quoi, qui peut être fait pour libérer O'had et tous les otages. Quand je pense aux efforts, je demande au monde entier, y compris mon gouvernement, de faire quelque chose. Je veux que chacune des personnes qui va m'entendre, que vous pensiez à vos proches, à l'idée de ne pas avoir pu les regarder dans les yeux depuis plus de 4 mois. Nous ne sommes pas dans un processus de deuil. Nous ne sommes pas dans un processus de perte. Nous sommes dans une zone que nous n'avons jamais rencontrée. On sait qu'ils sont à peine à quelques kilomètres de nous et on ne peut rien faire les concernant. O'had est mon frère, mon meilleur ami. Je suis habituée à lui parler tous les jours. Étan est revenu, mais le processus de guérison de la famille ne sera pas terminé tant qu'O'had ne sera pas revenu. tous les efforts tous les efforts que chaque pays que chacun peut faire 0,1% d'effort plus 0,1% d'effort on arrivera au 100% pour qu'O'had et tous les otages reviennent. C'était le témoignage d'Aïala sur Verségi, la sœur de l'otage franco-israélien Oadia Alomi. Sous-titrage Société Radio-Canada